La Victoire de l'amour 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 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Je vous rappelle avant de vous donner le site Internet que c'est très rapide et surtout très sécuritaire. Vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le magnifique cadeau du mois. C'est fait à la main par les religieuses de Mexico. Un bracelet en bois d'olivier orné d'une petite croix argentée et il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que si vous n'étiez pas là, cette émission ne pourrait pas tenir. Elle tient d'abord grâce à votre prière soutenue depuis bientôt 25 ans et aussi par votre soutien financier. Merci de tout cœur d'être là avec nous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est proclamée par notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Dans quelques heures, c'est le début de l'été. Heureux sommes-nous. On a tellement entendu cette année ce beau moment, cette belle saison. Alors, Saint Matthieu, chapitre 6, versets 7 à 15 aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rebâchez pas comme les païens et s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Alors évidemment, c'est un évangile où on a l'héritage, on reçoit un héritage, la plus belle des prières, la prière du maître lui-même. Et l'évangile commence ainsi, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. » Voilà une idée qui correspond à l'expérience des gens qui s'aiment. Quand deux personnes s'aiment, ils devinent ce qui ferait plaisir à l'autre. Je me rappelle le jour où on a fêté une bénévole en paroisse, et les membres du comité d'organisation ont pris le temps de s'informer auprès de son mari et des enfants pour savoir quel cadeau lui ferait le plus plaisir. Alors, cette chère Monique, elle était une collectionneuse de petites cuillères, celle qu'on accroche sur des grands présentoirs, tu sais, les collectionneurs de petites cuillères qui venaient de Paris, de Mlourdes, de Fatima, etc. Bon, on lui a trouvé un bel assortiment original qui venait s'ajouter à sa collection de vraies merveilles. Mais dans l'évangile, Jésus parle non pas de nos désirs et de nos souhaits, mais de nos besoins. Besoins, c'est plus fondamental. C'est ce qui nous manque pour construire la vie, pour être en équilibre, pour durer. On a besoin d'air, de nourriture, on a besoin de chaleur, de lumière. On a surtout besoin aussi de bonnes amitiés, de gens qui nous aident. On a besoin de regards accueillants des autres, on a besoin de tendresse. Et ce sont là les besoins les plus importants, ce savoir aimer, être capable d'aimer à notre tour. Notre principal besoin, c'est l'amour, finalement. Donc, dans la prière, nous commençons par dire à notre Dieu, « Je sais que tu m'aimes, que tu nous aimes, tu n'as pas d'autre volonté que notre bonheur ». Et alors, le « Notre Père » devient l'expression de notre quête d'amour auprès de Dieu et aussi de notre désir de le communiquer aux autres. Nous disons « Notre Père » parce qu'il est père de tous, de tous les humains, sans distinction. Et on comprend à ce moment-là qu'on appartient aussi à une grande famille de frères et de sœurs appelés à s'aimer. Nous disons qu'il est au cieux, non pas en l'air dans le ciel. L'expression est typique dans la manière juive de parler et signifie à peu près « Notre Père Dieu ». Lui qui est au cieux est en une formule pour identifier Dieu. Il n'est pas un terrien, un être fait de la poussière de la terre, il est d'un autre monde. Nous disons donc « Notre Père Dieu », que ton nom soit sanctifié ou encore « Que tous te reconnaissent comme Dieu en sachant te nommer père plein de bonté et non pas Dieu terrible et policier, juge. Tu n'es pas seulement l'être suprême, la cause première, le gars d'en haut. Tu es père et cela mérite d'être connu et annoncé partout. Et nous disons que ton règne vienne, ce royaume où le bon roi se préoccupe de chacun de ses sujets, où le bon pasteur cherche sa brebis perdue, ce royaume où la vie à la société est marquée par les plus belles valeurs de paix, de sincérité, de prévenance, de pardon, de justice. Un royaume qui n'est pas un projet politique, où les grands démêlent les petits, où les forts triomphent les faibles. Pas seulement un projet comme ça, mais plutôt ce royaume dont Marie vante la beauté en disant que Dieu renverse les puissants de leur trône et lève les humbles. Un royaume d'amour dans les cœurs. Nous disons que ta volonté se fasse partout, que ta bonne volonté, ta volonté de rendre les gens bons et heureux se réalise pour nous et par le soutien de ton esprit. Nous disons, donne-nous notre pain pour aujourd'hui. Ce n'est pas seulement celui de la table, les tosses du matin, de ce matin et les parties de fin de journée. C'est aussi le pain de l'amitié, le pain de sa parole qui est consolide, qui est clair. Le pain de son eucharistie qui nourrit les cœurs, donne la vie. Nous disons, pardonne nos offenses en sachant que nous sommes des pécheurs qui ont toujours à se faire pardonner, mais également en demandant l'aide du Père des Miséricordes pour réussir à pardonner à notre tour. Soyons des pardonnés, pardonneurs. Nous disons, ne nous laisse pas entrer en tentation, la tentation de tout lâcher, de nous décourager, désespérer de la vie, en nous recroquebillant sur nous-mêmes, en nous apitoyant sur notre sort. Et délivre-nous du mal qui nous assaille, le mal qui veut notre perte, de tous les chantiers du mal qui essaie de vaincre notre volonté. Tout cela, c'est ce dont nous avons besoin. Rien d'inutile là-dedans, rien d'artificiel, seulement des réalités essentielles. Alors que notre prière ce matin soit sincère, et en disant à notre Père que nous y voyons le visage de la bonté de notre Dieu, lui qui sait nos besoins, qui ne veut rien d'autre que notre bonheur. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon matin. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver très rapidement pour cette belle journée du samedi 17 août prochain, pour la caravane de la victoire de l'amour avec le bon père Michel et Marie, et Mgr Pierre-Olivier Tremblay. Brigitte sera là, je serai là également. Toute une journée au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, à réserver très rapidement. Les places s'envolent très, très vite. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est loin le mois d'août ». Vous allez voir, ça va arriver vite, et on va manquer de place, ça c'est sûr. Je vous donne le numéro de téléphone, vous le voyez à l'écran, 1-877-277-4412. À demain. Bye. Mais grâce à Dieu, en lui, dans sa main, il y a la sérénité, la paix, le réconfort, la simplicité, la joie d'être moi-même, la joie de vivre, parce que je ne l'avais plus aussi adolescente, j'ai voulu mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada